Bienvenue sur InfoCity TV pour Le Pays de la Tzorne. Nous sommes en compagnie de Lucas Steiner du Football Club de Toronto. Bonjour M. Steiner. Bonjour M. Leir. Quelle est la situation d'un club de football dans cette période de confinement ? Tout d'abord sur un plan sportif et la situation des championnats. Dans la situation actuelle, d'un point de vue sportif, le club est à l'arrêt. À l'arrêt complet depuis le 10 mars. Tout ce qui est match, entraînement, rassemblement, tout est arrêté. Au niveau des compétitions, la fédération ainsi que les différents districts ont publié un arrêt complet des championnats au 13 mars. Avec les situations qui en découlent, que ce soit des montées ou des descentes. Les classements sont arrêtés à cette date-là. Et puis, on est encore en attente parce qu'il y a deux, trois petits détails à régler au niveau de la Ligue. Mais en tout cas, les championnats, les compétitions, tout est arrêté au 13 mars. Sur un plan économique, quelle est la situation pour le football club de Tzorntal ? Pas de vente à la buvette, pas de manifestation, c'est zéro recette en ce moment ? Alors nous, on a un fonctionnement qui est un peu particulier parce qu'on est un club uniquement dédié aux jeunes. Donc, de tout temps, on n'a pas de recettes de buvettes parce que les recettes de buvettes sont reversées directement aux clubs seniors qui nous accueillent le samedi. Que ce soit Arfell Lens, Shinrazaim, Dulcenaim par exemple. Par contre, d'un point de vue manifestation, on a notre stage foot qui est à Pâques, qui est une rentrée d'argent assez conséquente pour le club. Donc, automatiquement, le budget se bouclera sans cette rentrée d'argent-là. Ça reste quand même un manqué à gagner pour le club. Le football club de Tzorntal est connu dans le pays de la Tzorne pour l'organisation des stages pour les jeunes footballeurs. Vous avez dû annuler cette année ? Oui, on a dû annuler. On avait quand même un tout petit espoir de pouvoir le faire, de pouvoir le décaler au mois de juillet. Mais la situation actuelle nous démontre que ce ne sera pas possible pour cet été. Donc, pour l'instant, on le reporte. On partirait sur une date à la Toussaint. Tout simplement parce qu'au-delà de l'aspect économique dont j'ai parlé avant, c'est une offre pour nos licenciés qui est devenue presque incontournable. C'est un événement qui fait partie d'une saison. Et le fait de ne pas pouvoir l'organiser, à titre personnel, c'est un crève-cœur. Parce que c'était un peu mon idée à la base, il y a trois ans en arrière, de lancer un stage foot. Mais voilà, on se plie aux règles, aux ordres. On verra quand on pourra le réorganiser. En tout cas, on veut le réorganiser, ça c'est certain. Avez-vous une idée de la reprise de vos championnats ? La Bundesliga, par exemple, en Allemagne, commencerait le 9 mai ? Étant donné qu'on est les championnats amateurs, je pense qu'on sera vraiment les derniers à reprendre, ça c'est sûr. De toute façon, cette saison, il n'y aura plus rien. Quand je dis cette saison, c'est jusqu'au mois de juin, juillet, il n'y aura plus rien du tout, ça c'est sûr. On a quand même espoir de pouvoir reprendre de manière normale, courant du mois d'août et du mois de septembre. Je pense que ce serait vraiment bien. Marcel Weiner évoque dans les dernières nouvelles d'Alsace cette semaine, l'avenir. Il évoque des matchs à huis clos, qu'en pensez-vous ? Si c'est la solution pour pouvoir reprendre, ne serait-ce, au moins reprendre le sport, qu'on puisse regarder des matchs à la télé, s'il faut passer par là, oui, pourquoi pas ? Maintenant, le foot, ça reste un spectacle et un spectacle sans spectateur, ce n'est pas un spectacle. Le foot continue de fonctionner, simplement qu'on n'a plus accès au terrain. Donc, on est régulièrement, je vais presque dire quasi quotidiennement, en contact entre les différents entraîneurs et les différents dirigeants. Parce qu'on a rapidement compris que la saison actuelle serait terminée, donc on s'est projeté très rapidement dans la suivante. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, tout est bouclé, c'est-à-dire que les entraînements, les entraîneurs, les sites de match, tout est prêt. Voilà, on est en train de ficeler les effectifs encore. Comme dit, on a rapidement compris qu'il fallait se projeter sur la suite. Donc, entre entraîneurs et dirigeants, on reste en contact. Et maintenant, au niveau des joueurs, automatiquement, on communique avec eux, soit directement, soit par le biais de nos réseaux sociaux, où on propose différentes activités, histoire de les maintenir réveillés et de leur dire que leur club de foot existe toujours. Comment fait-on pour garder la forme quand on est footballeur et qu'on n'a ni de match, ni d'entraînement à faire ? À part le footing à un kilomètre de distance de son domicile, quels sont les autres exercices à conseiller ? Alors après, tout dépend où est-ce qu'on habite. Moi, j'habite à Strasbourg, j'ai un appartement, j'ai juste une terrasse. Donc, automatiquement, pour bouger, ça reste très difficile. Maintenant, on va peut-être plus axer un travail sur le renforcement musculaire, sur la gymnastique tonique, sur un peu de musculation, à condition d'avoir l'équipement pour. Donc, ce n'est pas simple. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de s'imposer 30 à 45 minutes de sport par jour. Nous étions en compagnie de Lucas Steiner, du Football Club de Zornetal, dans le pays d'Azorn. Merci, M. Steiner. Merci à vous. Et si je puis me permettre, je voudrais rajouter un petit message à l'attention de tous nos joueurs, de tous nos dirigeants. Donc, la situation est délicate, mais ne lâchez rien, restez chez vous, et puis on se retrouvera bientôt sur les terrains, j'en suis persuadé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501